Coba Ladé est actuellement en prison, voici ce que l'on sait. On vous en parlait hier, le rappeur Coba Ladé a été mis en examen pour violences aggravées puis placées en détention provisoire. 75 jours. Ça fait 75 jours que Coba est en cellule. Je vois des libérés Coba partout un peu bêtement là. Alors j'ai envie qu'on revienne sur toutes les dingueries qu'il a fait qui l'ont amené à être aujourd'hui enfermé. Non pas pour vous convaincre que c'est une mauvaise personne, qu'il faut le boycott, alors que moi-même ça m'arrive d'écouter parfois ces sons, mais histoire que vous compreniez mieux la situation et que vous vous fassiez votre propre avis sur tout ça. Je suis déjà nostalgique de l'époque des Freestyle Ténébreux. À ce moment-là, on était en 2018. Coba rentre dans le game d'une manière un peu improbable, avec une voix qui d'ailleurs divisait de fous. Que t'avais une voix très spéciale, qu'elle ressemblait beaucoup à la voix française de Mer Simpson. Bien frère, y'a que y'a des barges et je pris sprints. Mais surtout je suis nostalgique parce qu'à cette période, la vie elle était belle. On n'aurait pas pu se douter de tout ce qui allait se passer ensuite. Nous sommes en guerre. Et finalement, ça va aller assez vite. Coba prend une big ampleur, devient l'un des rappeurs les plus influents, et en même temps, c'est le début des premières polémiques. Février 2020, Coba se prend une première sauce en partageant sur Snap un screen d'un article sur le meurtre de Giovanni Melton. Un enfant de 14 ans qui se fait tuer par son père, parce qu'il est gay. Coba commentera bien jouer. Peu de temps après, il déclare s'être mal exprimé, et précise qu'il cautionne ni le meurtre ni l'enfant gay. Moi, j'ai mis un screen d'hier, c'est vrai, j'avais pas dû le mettre, mais je ne consomme pas du tout le meurtre ni l'enfant gay. Un avoir hors sujet, c'est une incompréhension. Il a essayé de se rattraper, mais ça ne l'empêchera pas de se faire déprogrammer de plusieurs festivals. À peine un mois après, mars 2020, en plein Covid, Coba dit qu'il respectera pas le confinement, qu'il continuera à sortir, ce qui l'amènera à une deuxième polémique. Mais en vrai, tout ça, ça reste des détails. C'est une mauvaise influence pour les plus cons, mais c'est pas ça qui va le mettre en prison. Et d'ailleurs, la plupart sont déjà passés à autre chose. Je vous en parle là, mais il y a de grandes chances qu'en 3 ans, vous-même, vous ayez déjà oublié. Là où ça commence à être plus grave, c'est quand, en novembre, toujours de la même année, Coba fait un accident à Marseille avec une Porsche qui l'a louée. Sans rentrer dans les détails, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, Il percute en pleine rue, une femme âgée de 50 ans, et au lieu de lui venir en aide, il prend la fuite. Heureusement, la femme sera prise en charge et amenée à l'hôpital, et c'est seulement 3 jours après que Coba se pointera au commissariat, se fera juger, et prendra 3 mois de sursis. Retenez bien, c'est important pour la suite. Maintenant que Coba est dans le viseur des flics, c'est évident qu'il fera attention à pas faire de nouvelles dingueries. Parce que là, si bizarrement, il se repasse quelque chose avec lui, cette fois-ci, il prendra 3 mois fermes. Coba a compris, il se calmera, se concentrera sur sa carrière. Pas du tout. Suite anecdote, il va s'embrouiller avec des mecs à Bruxelles, avant de monter sur Senpour en showcase. En passant, c'est aussi l'arrivée des ballons, alors Coba en prend au volant. On dirait que l'accident lui a pas servi de leçon. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'en plus de ça, il y a ses sœurs dans la voiture, à l'arrière. Mais bref, là encore, je rentre pas dans les détails. J'ai déjà parlé de l'influence des ballons dans le rap, et il y a justement toute une partie sur Coba, si ça vous intéresse. Là, on passe à un step au-dessus, qui est bien plus grave. Et bizarrement, j'ai l'impression que ça a pas tellement fait parler. C'est l'embrouille entre Coba et Duspi. Avant de vous parler de cette histoire, je précise, je vais vraiment prendre des pincettes. Vu que comme je l'ai dit, il y a encore rien d'officiel, il y a peu de médias qui en ont parlé pour le moment. Pour que vous compreniez, Duspi, c'est l'ancien manager de Coba. En fait, en 2018, avec un troisième gars, qui aura aussi le rôle de manager, ensemble, ils vont créer un label Grinta Records. Le but étant d'être en indé. En toute logique, il partage le bénéfice en trois parts égales. Du moins, c'est ce que pensait Coba. Vous vous en doutez, au début, tout se passe très bien. 2018, c'est tout juste le début de sa carrière. Alors, plein de choses vont se passer par la suite. Plusieurs projets, beaucoup de certifs. Dites-vous, c'est le plus jeune rappeur français à avoir fait 4 fois diamant. C'est une dinguerie. Le bail, c'est qu'on arrive en 2022, c'est tout récent. Coba se serait rendu compte qu'il y a une douille dans le contrat. Les parts seraient mal réparties depuis le début. Il aurait fait son manager dans des big villas, dans des gros gamos. Bref, il serait en train de le couiller. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, en revenant de showcase, Coba et son équipe auraient amené deux spies dans un garage dans le 7-8 pour le séquestrer et même aller jusqu'à le torturer pendant plusieurs jours. Finalement, il aurait été transféré d'urgence à l'hôpital, mais aurait perdu son oeil sur place. Bref, même si ce qu'a fait son manager est grave, il lui aurait volé beaucoup d'argent. Mais là, ça va quand même trop loin pour une simple affaire de contrat. Tellement qu'au début, j'y croyais pas. Comme je l'ai dit, il y a peu de médias qui se sont exprimés dessus. La seule preuve, qui n'en est même pas une, c'est une conversation visiblement avec un proche de Coba qui explique la situation. C'est tout. Jusqu'à là, Coba lui-même n'en a même pas parlé. Mais là où les choses s'éclaircissent un peu plus, c'est il y a trois mois là, Coba apparaît sur un feat avec un rappeur drill Yuki et G1, et dans le son, il dit ça. On peut pas rendre ça comme des aveux, mais on comprend qu'il s'est bel et bien passé quelque chose avec The Spy, son ancien manager. Je me demande ce que vous en pensez, mais il faut savoir qu'après ça, Coba aurait été interdit de son quartier, du Bat-7. Il rentrera même en embrouille avec Chotas, qui l'un contre l'autre feront des stories pour s'attaquer. À la base, on règle pas ça sur les réseaux, mais nique sa mère. En fait, avec toi, on est obligé. Tout a commencé ici. C'est rien que je fais semblant, mon gars, à te faire semblant. Ou alors, on te connaît tous bien ici, mon gars. Et c'est pas ça le plus important. La dernière dinguerie qui s'est passé, c'était il y a un peu plus de deux mois. En plein week-end, pendant la nuit, Coba part en boîte à Paris avec des potes. De ce qu'on comprend, c'est que ça se serait pas très bien passé, vu qu'il aurait mis un coup de bouteille sur la tête d'un mec. Évidemment, il se fera expulser de la boîte, et c'est là que la bagarre commence. Coba l'adé, accompagné de quatre potes, compte trois mecs et une meuf. Quelqu'un a filmé ce qui s'est passé. Et dans cette vidéo, on voit Coba mettre des coups de pieds, des coups de genoux sur un mec. Il finira avec ses sapes tachés de sang. Vous avez capté qu'évidemment, je peux pas vous montrer la vidéo, mais de toute façon, y a rien d'intéressant. Deux seront vraiment blessés et amenés à l'hôpital, tandis que le groupe de Coba passeront plusieurs heures en garde-hœuvre avant d'être placés en détention provisoire, en attendant le jugement. Et on en arrive là. Comme je l'ai dit, ça fait 75 jours que Coba est toujours en détention provisoire, dû à cette affaire, mais probablement aussi à cause des autres dont je vous ai parlé avant. Accumulé à ça aux trois mois de sursis qui s'étaient pris avec l'accident, pour le moment, on sait pas quand est-ce qu'aura lu son jugement, mais j'ai pas l'impression qu'il s'apprête de s'en sortir pour le moment. A voir. On peut voir que maintenant qu'il a plus de temps, il en a profité pour se muscler en balle. Ça veut dire que c'est pour ça, je vais pas dire trop de dinguerie, parce que je sens qu'à sa sortie, ça va vouloir me faire. Encore, faites attention, parce qu'il y a aussi beaucoup de fakes. Par exemple, cette vidéo, tout le monde pensait que c'était Coba dans sa cellule, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est un gars dans une prison à Lyon. En fonction du temps qu'il va être enfermé, ça peut être un vrai frein pour sa carrière. Évidemment, il sera jamais fini, vu la place qu'il occupe. Mais on a toujours été habitué à ce qu'il soit assez présent, en termes de projet comme en fit. Là, ça peut peut-être faire bizarre. Actuellement, il est encore actif sur Insta. Là, il y a un maest qui vient de faire une story pour le soutenir. Libérez mon frère. Pas celui à droite, à droite, on s'en fout. Mais libérez mon frère à gauche. Et il lui a répondu avec des emojis, à savoir s'il a réussi à avoir un téléphone, ce qui est très possible, ou si c'est juste un gars de son équipe qui gère le compte. Il faut savoir qu'il a commencé sa carrière avec cette toute première punchline de son tout premier son. Moi, c'est ce que je te raconte. En vrai, si tu pétons, c'est que t'es con, t'es con. La prison, ça rend pas plus fort, ça fait perdre des tunis. Et c'est cette même punchline où il y a quand même vite fait du positif dans cette histoire. Avant de rentrer en cellule, Koba avait enregistré un feat avec Maroualoud. Son qui est sorti récemment, ce qui fait que Koba ne pouvait pas être présent pendant le planète rap de Maroualoud. Normal. Alors, pour le remplacer, même si c'est pas vraiment le bon terme, elle a invité son petit frère. Parce qu'il faut savoir que Koba, il est dans une big famille, il a plein de frères et sœurs. Et parmi eux, l'un fait aussi du rap. Il s'appelle Matke. Bon, musicalement, ça ressemble beaucoup à ce que fait Koba. Normal. Il avait déjà accompagné plusieurs fois son rough à Skyrock, mais il a été plus présent sur celui de Maroualoud. Si toute cette histoire lui a permis d'avoir un peu plus de lumière, pourquoi pas ? Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez de tout ça. J'ai essayé de rester un peu neutre, tout en donnant pourquoi mon avis. J'ai aussi essayé de condenser tout ça pour que ce soit le plus simple possible. Mais il y a encore plein de trucs. J'ai même pas parlé de l'affaire qu'il a eu à Marseille. Alors renseignez-vous, allez voir des articles, etc. C'est toujours mieux. On se mette bientôt les gars. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai hâte. Ciao.